Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle et première chronique d'actualité que je lance sur cette chaîne. Alors je ne sais pas encore à quel rythme je publierai ces petites chroniques d'actualité. Voilà, j'attends aussi d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce concept dans lequel en fait finalement dans des podcasts assez courts, je ne sais pas encore combien de temps va durer celui-ci, mais je vais essayer de faire des podcasts assez courts finalement sur un, deux, trois sujets d'actualité qui concernent l'élégance, les tenues vestimentaires, l'actualité féministe ou l'actualité des femmes tout simplement, de la place des femmes dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité. J'avais envie de vous parler de, notamment des déboires d'Agathe Oprou qui a été donc refusée d'un restaurant à cause de sa tenue et après il y a une lune d'entre vous qui m'a suggéré aussi le sujet de la PMA parce que c'est en ce moment donc débattu à l'Assemblée et évidemment cela concerne de très près les femmes. Et donc voilà, je me suis dit bon j'ai au moins deux sujets que j'aimerais bien aborder qui ne ferait peut-être pas l'objet non plus d'un d'un podcast très long ou très approfondi comme je l'ai fait d'habitude sur le sujet. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer cette petite chronique. Donc n'hésitez pas, je suis connectée et pas trop connectée non plus. Voilà, il y a des choses que je vois passer mais je ne vois pas tout non plus. Donc si vous voyez des sujets dans l'actualité dont vous auriez envie que je parle dans cette chronique, n'hésitez pas à me les signaler. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette chronique quand vous aurez fini de l'écouter et afin que je puisse tout simplement mieux cibler vos besoins, améliorer cette chronique si c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà. Alors pour commencer j'étais tombée donc sur cet article qui date du 4 juin. Je crois que j'allais dire le gros problème, la bombe a éclaté le 4 juin où en fait Agathe Oprou. Alors personnellement je ne sais pas trop qui c'est. Ah oui dans l'article ils disent ancienne chroniqueuse de Balance ton poste. Donc je pense qu'elle est, je me demande si on peut la qualifier de journaliste ou pas. Mais bon voilà. Mais en tout cas c'est une figure qui est assez connue apparemment. Figure people j'allais dire. Voilà. Et donc qui aurait été refusée d'un prestigieux restaurant situé sur les Champs-Elysées à Paris. Là je vous lis le contenu de l'article que j'ai sous les yeux. La tenue vestimentaire ne leur convenait pas. Ma tenue du soir. Donc c'est elle qui dit comment elle est habillée. Ma tenue du soir. Deux points. Donc c'est pour aller dîner dans un restaurant des Champs-Elysées. Donc c'est pas, elle va pas manger vite fait au McDo ni quoi que ce soit. Donc ma tenue du soir. Deux points. Basket Prada. Jeans diesel. Chemise en soie. Pas assez élégante pour passer la soirée aux mûnes ou aux mains. Je sais pas comment ça se prononce. Chez qui en 2021 la femme doit porter des talons pour être élégante. Et une jupe c'est préférable. Une honte. Et donc évidemment après elle a fait des posts dans lesquels elle déconseillait cette adresse. Donc elle a été refusée à l'entrée. Et j'ai vu après sur son Instagram une photo où on voit sa tenue. En l'occurrence. Et donc des... Donc un jean tout ce qu'il y a de plus... J'allais dire brut. Alors je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Mais la matière jean peut-être plus ou moins claire. Plus ou moins... Alors le jean c'est jamais élégant. Mais bon entre le jean troué et délavé. Et puis le jean peut-être de couleur un peu plus foncée. Bon voilà. Il y a quand même une différence. Donc là c'est vraiment un jean... Bon qui n'est pas troué. Mais un jean moulant. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et voilà. Des baskets. Mais alors c'est pas les petites tennis. Ou je ne sais pas. Les petites baskets assez discrètes. Ou je ne sais pas. Bon ça reste quand même des baskets. Mais je veux dire bon. Il y a des adidas. Ou je ne sais quoi. Qui sont plutôt assez discrètes. Et ça fait chaussures de ville. Et il y a les espèces de baskets à la mode qui ressemblent plus à des baskets vraiment qu'on prendrait pour aller faire son footing. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces baskets qu'on avait peut-être il y a une dizaine d'années. Quand on faisait du sport à l'école. Et qui sont vraiment assez grosses. Assez imposantes. Et vraiment pas belles. En plus les siennes il y a une espèce de talon compensé très laid. Et elles sont de couleur un peu beige ou taupe. On ne sait pas trop si c'est parce qu'elles sont sales. Ou si c'est la couleur de la basket. Bon en tout cas vraiment ça n'a rien d'élégant. Et son chemisier. Bon à part le fait qu'il soit un petit peu décolleté j'ai l'impression. Mais voilà. Moi je n'aime pas. Mais c'est plutôt une question de goût. Mais bon voilà. Le chemisier pour le coup aurait pu tout à fait faire l'affaire. Enfin voilà. Et le sac à main. Bon ça peu importe. Mais on ne le voit pas trop sur la photo. Un sac à main noir. Bon qui a l'air tout à fait discret. Bref. Alors ce qui m'a fait deux choses qui m'ont fait rire. C'est... Enfin même plusieurs. C'est que quand elle dit voilà ma tenue du soir. Et elle précise basket Prada. Jean Diesel. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Et chemise en soie. Et en fait on a l'impression que la marque qu'elle donne va forcément donner de l'élégance à sa tenue. Comme si ce jean parce que c'était un jean diesel. Ou ses baskets parce que c'était des baskets Prada devenaient élégantes ou devenaient chic ou devenaient appropriées pour un dîner. Donc je profite vraiment de cette chronique pour tout simplement pointer cela du doigt. La marque que vous achetez n'a rien à voir avec l'élégance du vêtement en tant que tel. Le prix que vous allez mettre dans une tenue n'a rien à voir avec l'élégance ou la beauté d'un vêtement. Vous pouvez acheter des choses hyper chères et qui soient vraiment très laides. Et au contraire trouver sur Vinted ou même chez Emmaüs des vêtements qui n'ont même peut-être même pas de marque. Vous voyez parfois il n'y a même pas d'étiquette ou alors c'est des étiquettes mais vraiment de marques complètement inconnues et qui pour le coup vont être vraiment hyper élégantes. Donc voilà. Déjà et d'une la marque ne veut rien dire. Deuxième chose, moi quand j'avais lu en tout premier cet article, enfin les gros titres, j'avais vu jean basket et je m'étais dit bon bah je comprends très bien c'est pas du tout élégant mais je m'étais dit oh quand même se faire refuser pour ça. Vous voyez j'imaginais dans ma tête en fait les petites baskets discrètes qui font un petit peu chaussures de ville, peut-être le jean un peu droit, un peu élégant ou je ne sais pas. J'avais vraiment une image en tête de quelque chose d'un peu plus d'un peu plus élégant ou d'un peu moins inélégant plutôt. Et c'est vrai que quand j'ai vu la photo je me suis dit mais pas du tout. Enfin je veux dire ça n'est vraiment pas élégant. Alors pour les personnes peut-être qui débarquent sur ma chaîne et qui ne sont peut-être pas familiers encore avec le concept d'élégance ou qui pensent que c'est un concept, une valeur subjective. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet et plus particulièrement n'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Anna Gass. Sa chaîne s'appelle Apprendre les bonnes manières. Elle a fait énormément de vidéos sur l'élégance où elle explique ce que c'est. Elle explique que c'est un style vestimentaire à part entière. Ça n'est pas un synonyme de beauté. Ça n'est pas un synonyme de justement de coup du vêtement ni quoi que ce soit ou d'harmonie ou de joli ou de mignon ou de classe ni de chic. C'est vraiment l'élégance. C'est le style vestimentaire de la lady. C'est un style vestimentaire à part entière qui a ses propres codes et j'allais dire ses propres interdits entre guillemets. Par exemple une jupe en jean. Ça n'est pas élégant. Après ça ne veut pas dire que ça n'est pas beau. Donc par exemple vous mettez une jupe en jean, je sais pas, dans votre quotidien ou selon peut-être votre métier, vos occupations pour faire une randonnée, peu importe. Enfin voilà, la matière jean c'est vraiment ce qui va convenir, je ne sais pas, quand vous allez jardiner par exemple. En soi, voilà, ça ne va pas être une tenue élégante mais est-ce que ça veut dire que vous êtes laide ou vous n'êtes pas féminine dedans ? Non, pas du tout. Mais c'est juste que ça n'est pas le style vestimentaire élégant. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'être élégante en randonnée ou pour faire son potager ? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça n'a rien à voir mais c'est vraiment un style à part entière. Donc effectivement, le jean, les baskets pas du tout, pas du tout élégant et autre chose aussi, bon, au-delà de l'indécence de la tenue bien sûr, voilà. Ça me rappelle aussi cette uniformisation. Tout le monde à l'heure actuelle est en jean basket. Ça c'est vraiment une plaie, j'allais dire, soit disant libération de la femme, soit disant, et puis de la libération de la femme et même d'un point de vue mode, d'un point de vue vestimentaire, libération de tout le monde. Tout le monde est censé faire ce qu'il veut et pourtant tout le monde se retrouve habillé de la même façon. Donc chercher l'erreur, tout le monde se copie. Et dernière remarque peut-être par rapport à cet épisode de l'actualité, c'est cette incapacité que l'on a à l'heure actuelle, enfin que l'on a, je dis on, mais voilà, ou que moi j'ai pu avoir, que peut-être d'autres ont également, cette incapacité à savoir s'habiller selon les circonstances. Donc effectivement, ça, ça pouvait être une tenue, j'allais dire confortable. Moi personnellement, je trouve qu'un jean moulant qui nous serre complètement et qui nous tient super chaud, personnellement, ça n'est pas le synonyme du tout, ça n'est pas synonyme du tout de confort, de descente, ça c'est encore autre chose, ça n'est évidemment pas descente, mais voilà, en tout cas ça n'est pas confortable, mais à la limite pour elle, peut-être que ça aurait été une tenue adaptée, je ne sais pas si elle doit faire du shopping, si elle doit passer sa journée à courir dans tous les sens ou à faire le ménage chez elle ou je ne sais quoi, bon, pourquoi pas. Par contre, non, ça n'est pas une tenue pour aller dîner, pour aller dîner dans un restaurant chic, pour aller dîner dans un lieu prestigieux, après je ne connais pas dans ce restaurant, mais bon, j'imagine que sur les Champs-Elysées, et j'imagine que s'ils l'ont refusé, c'est que ça n'est pas trop le standing du McDo. Donc voilà, les petites réflexions qui me sont venues suite à ce phénomène d'actualité, mais que je trouvais assez sympa d'analyser avec vous, je ne vous ferai pas l'affront de mettre la photo de cette jeune femme sur ce podcast en illustration, parce que je ne veux ni lui faire de la publicité, ni vous montrer des photos de personnes indécentes, mais en tout cas, je vous l'ai décrite, je pense que vous pouvez vous faire une idée. Et ah oui, dernier point que je voulais aussi profiter d'aborder avec vous, sur cette histoire justement de s'habiller selon les circonstances, voilà, par exemple le dimanche, jour du Seigneur, quand on va à la messe, on se sent dimanche, on fait un effort, on ne s'habille pas de la même façon le dimanche que les autres jours, ça c'est quelque chose qui se perd beaucoup également, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, j'ai fait un article à ce sujet, que vous pouvez lire si cela vous intéresse. Deuxième sujet d'actualité, je m'aperçois que je suis déjà à 10 minutes, donc moi qui voulais faire un petit format pour ces chroniques, ça ne va pas trop aller. Et alors, deuxième sujet, c'est la PMA, je vous l'ai dit en introduction, voilà, il y a le projet de loi bioéthique qui revient pour la troisième fois devant l'Assemblée, donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, donc lundi 7 juin, je pense que vous vous l'écouterez, en tout cas je le publierai sur Youtube probablement mercredi. Donc voilà, vous avez un petit décalage, mais donc ce projet de loi qui repasse à l'Assemblée, et pour cela, si le sujet vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Youtube des Antigones, si j'y pense, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, je vous mettrai également la chaîne d'Anne Nagas, comme ça vous apprend les bonnes manières, comme ça vous les aurez, les deux chaînes dont j'aurai parlé, vous aurez un accès facile dans la barre d'infos sous cette vidéo. Les Antigones analysent très très bien tous ces problèmes de bioéthique, de PMA, etc. Donc je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup, elles en parlent vraiment mieux que moi, et donc n'hésitez pas à consulter leur chaîne, à consulter leur site internet également, elles analysent très bien tout ça. J'ai fait un podcast, alors attendez, je vais regarder dans ma bibliothèque pour vous donner le titre du livre, j'ai fait une chronique de livre plutôt, sur justement tous ces, alors ça n'était pas forcément question de PMA, ah voilà, ah non c'est pas celui-là, il y a mon corps, enfin il y a quand même celui-là, il y a mon corps ne vous appartient pas, de Marianne Durano, mais ça je ne pense pas que je l'ai présenté en podcast, je suis devant ma bibliothèque, et j'essaye de vous trouver le deuxième, c'est un livre de Bérénice Levet, si je me souviens bien de son nom, et par contre le titre de son livre m'échappe, et je ne le vois pas, ah voilà, Bérénice Levet, ça y est je l'ai trouvé, libérons-nous du féminisme, et je crois qu'elle parle un petit peu de ces sujets aussi, mais surtout dans le livre de Marianne Durano, où elle montre en fait que beaucoup de progrès, soi-disant, enfin ce que les féministes appellent des progrès, ont été faits, et que finalement le corps de la femme est toujours vu avec autant finalement de mépris, et de, comment dire, comme un objet en fait que l'on traite de façon très médicale, très froide, et voilà, sans prendre en compte des questions assez élémentaires de morale, d'éthique, d'attention de la personne tout simplement, et c'est toujours les problèmes économiques qui prennent le dessus, ou alors on fait tout et n'importe quoi au nom de l'amour, enfin de soi-disant l'amour, et au nom de, voilà, je le veux, donc je veux l'obtenir quoi, donc même avec les enfants. Donc les Antigones en parlent très très bien, je pourrais presque vous lire quelques, quelques-uns de leurs, de leurs articles, mais, elles parlent notamment, j'ai plusieurs de leurs articles sous les yeux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comment dire, elles montrent bien que, que déjà le, en fait, avant, je crois que la PMA à l'heure actuelle est déjà ouverte aux couples hétérosexuels, donc là l'idée c'est de l'ouvrir à tout le monde, même les femmes, par exemple, qui seraient, les femmes, qui seraient célibataires, ou qui seraient lesbiennes, ou peu importe, ça devient vraiment le droit à l'enfant, et on a l'impression, justement, elles en parlent très bien, de dire que, comme si en fait, la technique, et la science, et voilà, pouvaient résoudre toutes les souffrances humaines, donc c'est un peu, voilà, face aux grossesses non désirées, on met l'IVG, face à la souffrance des malades, et des personnes âgées, on met l'euthanasie, face au complexe, on met la chirurgie esthétique, face à ce, justement, la stérilité, ou le désir d'enfant, on met la PMA, et voilà, on a l'impression que c'est vraiment, c'est toujours très subjectif, et on a l'impression que l'enfant va vraiment devenir objet de, vous allez dire, de tous les désirs, mais dans le mauvais sens, dans le sens où on est prêt à faire n'importe quoi, pour avoir, pour satisfaire son désir d'enfant, et on parle également, elle parle beaucoup de ce sujet-là, le fait que, du coup, vu que ça sera ouvert à toutes, il y aura certainement beaucoup d'enfants qui n'auront pas de père, puisque les femmes lesbiennes, ou les femmes célibataires, pourront aussi avoir recours à la PMA, donc procréation médicalement assistée, pardon, je ne l'ai pas précisé, elle parle aussi de toutes les dérives transhumanistes, qui vont s'en suivre, voilà, il y a pas mal de choses, problèmes économiques également, enfin bon, après ça mènera aussi à la GPA, donc il y a pas mal de, comment dire, pas mal de, ça rejoint en fait, beaucoup de choses, j'en ai déjà parlé, mais comme l'IVG par exemple, l'avortement, où on prétend libérer les femmes, on prétend leur enlever un fardeau de leurs épaules, on prétend être là pour leur bien, pour satisfaire leur désir, pour tout, ou c'est comme même pour la contraception, vraiment, tous ces combats, soit disant très féministes, et très pro-femmes, et en fait, qui finalement ne répondent pas aux souffrances profondes des femmes, et les mettent dans des situations encore plus difficiles, la contraception, voilà, on a voulu faire croire aux femmes que, que grâce à la contraception gratuite, accessible pour tous, elles seraient enfin libérées justement de ce poids, d'une potentielle grossesse qui pourrait arriver, et finalement, elles sont devenues encore plus l'objet sexuel des hommes, un objet, voilà, dont on se sert, et qu'on met de côté ensuite, puisque les hommes n'avaient plus du tout cette espèce de poids, ou de menace, entre guillemets, d'une grossesse potentielle, et donc, voilà, on utilise encore plus les femmes comme des objets, donc voilà, c'est un petit peu tous ces combats qui sont là, soi-disant, pour aider les femmes, et les libérer, et en fait, qui finalement se retournent contre elles, les femmes deviennent des objets dont on dispose à sa guise, et là, pareil, avec la PMA, ou même la GPA plus tard, voilà, déjà, il y a des problèmes d'eugénisme qui se posent, des menaces concrètes, parce que, voilà, c'est un peu, je choisis mon enfant sur catalogue, comme ça se passe déjà dans plusieurs pays, et voilà, surtout ces femmes qui deviennent vraiment des, j'allais dire, esclaves de leurs propres désirs, ou des désirs des autres, et on se demande si c'est vraiment la réponse adaptée à leur souffrance, parce qu'il y a aussi de vraies souffrances, et de vrais problèmes, mais est-ce que c'est la solution ? Voilà, je ne pense pas, mais donc je vous encourage vraiment à lire toutes les analyses des Antigones sur ces sujets, sur ces questions de la PMA, sur ces questions bioéthiques, donc je vous répète que je vous mets le lien de leur chaîne en description de ce podcast, voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, ce sont vraiment mes analyses personnelles, j'allais dire, je ne sais pas forcément le tour de tous les sujets, de toutes les manières possibles, mais en tout cas, voilà, je vous dis plutôt ce que ça m'inspire, ce à quoi ça me fait penser, ça n'est pas forcément une analyse rigoureuse, exhaustive, mathématique, mais c'est plutôt, voilà, les pensées que ça m'inspire, et ce sur quoi je veux attirer votre attention aussi, c'est pour vous inviter aussi à réfléchir sur ces sujets, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, voilà, ce que vous inspire, ces deux sujets présentés aujourd'hui, qui n'ont rien à voir, mais voilà, ça concerne les femmes, ça concerne les vêtements aussi, donc c'est un peu le sujet de cette chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept de chronique un peu d'actualité, si vous avez des sujets à me soumettre, surtout faites-le, et bien écoutez, je ne vais pas vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'actualité, parce que je vais attendre, je ne sais pas encore si j'en publierai une toutes les semaines, mais en tout cas, je vous dis à bientôt, et dès ce vendredi, vous aurez un nouveau podcast, comme d'habitude sur la chaîne, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, et à très bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...